Maintenant Gilbert Camoin qui va nous parler des enregistrements récifaux, des variations du niveau de la mer. Merci beaucoup, merci aux organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de présenter un petit peu l'état des lieux concernant les récifs coralliens, les enregistrements récifaux et des variations du niveau de la mer, de la variabilité climatique au sens plus large. On va essayer de répondre en 20-25 minutes à trois questions essentielles. Pourquoi, comment et pour quels résultats finalement ? Avant d'aller plus avant dans le sujet, je pense qu'il est important de rappeler que les récifs sont avant tout des entités biologiques. Dès qu'on prononce le mot de biologie, on a un peu plus d'humidité à les transformer, un petit peu les données qu'on va obtenir sur une entité biologique, vraiment en chiffres. Pour résumer, si vous voulez, en une phrase, les colonies coraux, ce sont des animaux qui vivent en association avec des végétaux pour fabriquer des minéraux. Donc là, on a à peu près le résumé. C'est un cas à peu près unique dans les écosystèmes de la planète. Alors le fait que tout ceci fonctionne comme une entité biologique fait que les coraux ont des exigences écologiques extrêmement strictes, que j'ai résumé ici, si vous voulez, notamment pour ces deux-là. Tout d'abord, la profondeur de croissance. On sait que des coraux peuvent vivre à des profondeurs relativement importantes, 90, 100 mètres. Je parle de coraux hermatypiques, donc en association avec les algues aux 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 aux, mais le maximum de production, là où ils forment vraiment des récifs, on est limité grosso modo dans les 50 premiers mètres et je dirais dans la plupart des cas entre 20 et 30 mètres au maximum. Vous voyez ici ces mesures de croissance sur un corail assez particulier. Vous voyez que dès une trentaine de mètres, on diminue énormément les taux de croissance du récif. Donc ceci se traduit également par leur distribution bâtimétrique. Une autre donnée très importante sur les coraux, c'est qu'ils sont limités à des gammes de température relativement restreintes. Vous voyez, entre 18 et 35, ça c'est vraiment la fenêtre très large, mais finalement, on est souvent autour de 28-30 et guerre plus. Ceci a deux implications et notamment celle de leur distribution latitudinale. Vous voyez qu'ici, en termes de latitude, depuis l'équateur jusqu'aux limites des domaines intertropicaux, on a une chute assez importante de la croissance des coraux. Voici donc ici une corrélation entre les températures et les taux de croissance des coraux. Il y a d'autres paramètres écologiques à prendre en compte ici. Ils vivent dans un régime trophique oligotrophe, en salinité océanique normale, 35-36 pour 1000. Ils n'aiment pas trop voir la salinité de l'eau varier, dans des eaux claires, oxygénées et généralement faiblement turbides. Ils vivent dans des modes hydrodynamiques un peu larges, mais généralement, pour aboutir à la croissance d'un récif, il faut des régimes relativement battus. Donc, si l'on prend tout ceci en compte, on aboutit à une distribution bathymétrique des colonies coralliennes. Vous voyez que jusqu'ici, on pourrait dire qu'ici, on se situe vers une cinquantaine de mètres de profondeur. On a donc toute une série de morphologies différentes de coraux, bien sûr de genres et d'espèces, bien évidemment. Tout ceci nous permet de pouvoir ensuite, lorsque l'on a nos archives géologiques, de pouvoir extrapoler et de reconstituer l'environnement de croissance. Une petite mention particulière ici sur des colonies particulières que nous verrons un petit peu plus tard, ce que l'on appelle des micro-atolles, qui eux sont vraiment indicateurs assez précis de marées. A noter qu'au niveau des zones les plus battues ici, il n'y a en fait pas de coraux. Ce ne sont uniquement que des algues qui fabriquent des rides relativement épaisses, en particulier sur les exemples qui sont ici en Polynésie française. Sur toute cette base-là, on peut dire qu'actuellement, les récifs coralliens sont distribués, bien sûr, dans le domaine intertropical de Trois-Océans. Et vous verrez qu'il y a quelques lacunes qui sont liées soit à l'arrivée au débouché de grands fleuves ou encore à des zones de pooling sur les marges occidentales des grandes masses continentales, comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Ce qui est important de noter, c'est que cette distribution globale est limitée par la température minimale moyenne, qui est de 18 degrés. A noter que les coraux représentent 300 000 km² sur la planète. Petite parenthèse, d'ailleurs, la France est le seul pays à posséder des récifs dans les Trois-Océans. Je pense que ça donne une responsabilité supplémentaire à la France. Ça représente moins de 0,1% du domaine maritime mondial. C'est très, très peu. Par contre, sur ce moins de 0,1%, on a 30% de la biomasse totale et environ 50% des volumes de carbonate du milieu océanique. Ça montre donc toute la vitalité de cet écosystème. Ensuite, maintenant, pour ce qui concerne plus l'aspect climatique ou paléoclimatique, il y a des interactions complexes entre les récifs coralliens, la chimie de l'océan, le cycle décarbonat, le cycle du carbone et le climat global. Parce que donc, la ceinture intertropicale est vraiment la zone privilégiée pour ce type d'échange. Deuxième aspect des récifs coralliens, ce sont également des entités géologiques. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est simplement que pour produire un récif, vous allez devoir faire la somme des processus qui produisent du carbonate, comme production biologique, apport sédimentaire ou cimentation, et soustraire tout ce qui a tendance plutôt à les détruire, comme la bioérosion, l'érosion mécanique, l'exportation de sédiments ou la dissolution. Le résultat net pour un récif, en tout cas qui est en bon état de santé, c'est de produire à peu près 4 kg de carbonate de calcium par mètre carré et par an. Les récifs coralliens bâtissent leur environnement. C'est très important de le souligner. Et ce chiffre-là nous permet ensuite d'évaluer l'état de santé des récifs. Autant vous dire qu'ils ne sont pas en très bonne santé actuellement. Mais même dans le passé, ça nous permet de nous projeter et d'essayer de savoir si les récifs étaient à l'aise lors de toutes les variations climatiques dont nous allons parler dans une seconde. Alors, je ne veux pas vous faire un exposé sur les différents types de récifs que l'on connaît. Je pense que tout le monde connaît ici les trois grands types de récifs. Récifs frangeants, récifs barrières, dont la différence est essentiellement liée à la présence ici d'un lagon, c'est-à-dire pratiquement d'un écosystème quasiment autonome au sein même du récif. Alors qu'ici, cette dépression post-récifale est quelque chose qui est vraiment sous la dominance de la zone de croissance maximale du récif. Tous ces environnements-là sont parfaitement mis en évidence par des associations de coraux, donc des genres, d'espèces de coraux, de morphologies différentes, qui vont nous permettre, lorsqu'on les allongisse dans le passé, de pouvoir donc reconstituer la géométrie des récifs. Mon prédécesseur a parlé de l'impact des variations climatiques sur les systèmes sédimentaires. Eh bien, nous, c'est notre façon de voir comment les récifs coralliens ont réagi aux variations du niveau de la mer, ou disons aux variations climatiques au sens plus large. Le troisième grand type de récifs, bien sûr, que tout le monde connaît, ce sont les atolls. Je dirais le dénominateur commun de ces trois types-là, et que ces récifs résultent à la fois de leur histoire géologique, ou en tout cas de l'histoire géologique de la zone dans laquelle ils se développent, et de leur histoire extrêmement récente. Alors, si on en vient à notre sujet du jour, les récifs coralliens en chef climatique, j'espère que je vous convaincrai en une vingtaine ou 25 minutes que ce sont d'excellents enregistreurs à haute résolution de facteurs climatiques à différentes échelles spatio-temporelles. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour deux choses. D'abord, ils sont capables, et vous allez le voir dans une seconde, d'enregistrer des paramètres environnementaux et climatiques avec une grande fidélité. Il s'agit notamment de la température, de la salinité, et également du pH des eaux de surface. Deuxième chose, ils enregistrent relativement fidèlement les variations du niveau de la mer. Ça va être un peu plus le but aujourd'hui. Mais surtout, à noter que là, on parle d'échelles de temps extrêmement différentes. Qu'il s'agisse des colonies coralliennes, quelques années, quelques dizaines, quelques centaines d'années, généralement, et à l'échelle de récifs, où là, on peut parler à l'échelle, disons, de plusieurs millénaires déjà. Sachant que les récifs de nos jours, si vous faites un forage à travers un récif de nos jours, la base va avoir à peu près 10 000 ans. C'est la règle du jeu. Donc, cette diversité d'échelles de temps nous permet d'aborder des reconstitutions de paramètres climatiques à différentes échelles de temps. Et c'est ce dont nous avons besoin pour reconstituer la variabilité climatique naturelle. Alors, on parlait de paramètres physico-chimiques de l'environnement. Comment fait-on ? On choisit des colonies vivantes. Généralement, on essaye de les prendre assez grandes. On fait des petits trous dedans. Ça ne les embête pas. On rebouche le trou après. Ils continuent à croître. Par contre, on obtient des carottes qui nous permettent de constater, vous voyez ici, ce qu'on appelle le banding, et qui est un peu comparable à ce que l'on pourrait avoir dans les cernes des arbres, sachant que 1 cm représente une année de croissance en gros. Là-dessus, on fait des analyses chimiques différentes, d'isotopes, d'éléments de traces. On n'est pas là pour parler de tout ça, que l'on calibre sur des températures mesurées de nos jours. Et donc, on peut remonter ainsi dans le temps, sachant qu'on fait en général 24 mesures par cm. Ça vous fait donc une mesure de température tous les 15 jours pour un corail qui a quelques années, quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années. Ce type de méthodologie s'applique sur des coraux qui sont beaucoup plus âgés, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'années. Et donc, vous pouvez vraiment comparer ce qui se passe dans nos jours, ou ce qui s'est passé dans un passé très récent, avec ce qui s'est passé il y a quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'années. L'intérêt, c'est que l'on a une résolution saisonnière. On en rêverait pour la plupart des archives climatiques. Un enregistrement continu sur plusieurs décennies ou sur plusieurs siècles. Et surtout, la détection d'événements climatiques de type ENSO, NAO, etc. Pour le niveau de la mer, là, on va devoir s'adresser à une technologie un peu différente. Pour pouvoir reconstituer la croissance d'un récif, on va devoir faire un forage, parce que généralement, à l'affleurement, vous allez voir 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres au maximum, 10 mètres dans le meilleur des cas. Là, on est obligé de remonter dans le temps. Donc, on fait un forage à travers le récif. Celui-là a été fait à travers le récif de Tahiti. Voilà le type de carottes que l'on obtient. Ce qui est important, c'est surtout d'avoir des carottes extrêmement continues, parce que sinon, l'intérêt de l'archive n'est plus du tout de mise. Alors, l'intérêt des coraux, c'est que ça nous permet de reconstituer le niveau de la mer pour deux raisons. La première, vous avez vu tout à l'heure, lorsque je parlais d'identité biologique, c'est qu'on est capable d'estimer les paléoprofondeurs de croissance par analogie avec les récifs actuels, les environnements récifaux actuels. Deuxièmement, les coraux sont de très beaux chronomètres. On arrive à les dater avec une très grande précision, au moyen, bien sûr, de C14, mais également d'Uranium thorium. Et en ordre d'idée, un corail de 20 000 ans, plus ou moins 15, 20 ans. Ça veut dire que pour nous, géologues, c'est vraiment du pain béni. On en rêverait pour d'autres archives. Donc, lorsque l'on obtient ici nos carottes récifales, il suffit de prélever nos coraux, les dater, et on obtient ce que l'on appelle une courbe de croissance récifale, c'est-à-dire une courbe bête et méchante, profondeur versus âge. Deuxièmement, on va introduire le facteur de paléobatimétrie, à combien de mètres vivait-il sous la surface. Et puis, on va corriger avec le contexte tectonique, est-ce que la zone est en surrection ou en subsidence, les phénomènes de compensation hydroisostatique dont on parlait il y a une seconde, pour pouvoir donc tout prendre en compte et reconstituer une courbe du niveau marin. J'en profite pour vous signaler ici qu'au niveau de l'incertitude, au niveau des paléobatimétries, dans les meilleurs des cas, on est à 3 mètres, plus ou moins 3 mètres. Généralement, c'est plus ou moins 5 mètres. Donc, il faut prendre quand même des précautions et se dire que, bon, on obtient un signal, mais voilà, c'est pas quand même la panacée. Je vous promettais un petit aparté pour ce qu'on appelle les micro-atodes, des colonies de coraux assez particulières. Je les ai appelées ici marégraphes naturelles. La raison est que la surface supérieure ne croit plus, ne croit que sur les côtés de la colonie. Et ça, c'est lié au fait que la croissance est limitée par le niveau des basses-mer lors des marées de vivezot. Vous voyez ici que c'est un plongeur. Donc, on peut avoir des micro-atoles qui mesurent jusqu'à 2,5 mètres, 3 mètres, 4 mètres, ce qui veut dire que 3, 4 mètres, ça représente 300, 400 ans, donc 3, 4 siècles à 1 centimètre par an de relative stabilité du niveau de la mer. Par contre, dès lors que vous avez une variation du niveau de la mer, ici, ce sont sur des colonies anciennes, ça va enregistrer donc ici une hausse du niveau de la mer où la marge externe ici est plus haute que la partie intérieure, la partie la plus ancienne et la partie intérieure, et une baisse du niveau de la mer. Ici, vous voyez donc les rides progressivement qui ont tendance à baisser avec le niveau de la mer. Un autre intérêt de ce type de colonie, c'est que quand vous regardez sur une colonie, ici, à le fond, entre 80 centimètres et 1 mètre 20, 1 mètre 40, vous pouvez analyser leur topographie avec grande précision et reconstituer donc des variations à haute fréquence du niveau de la mer, donc des variations annuelles à décennale du niveau de la mer. Ici, les distances entre les rides représentent entre 5 et 10 centimètres, donc entre 5 et 10 ans. Je suis en train de tout casser, mais voilà. Et une hauteur de ride qui est de l'ordre, qui est jusqu'à 15 centimètres. Là, l'intérêt, c'est que vous pouvez aller dans le détail. Selon l'âge de ce micro-atolle-là, vous allez aller dans le détail et vous dire qu'il y avait des variations du niveau de la mer à haute fréquence avec des variations annuelles ou décennales. Et donc, ça permet de travailler à différentes échelles de temps, ce qui est absolument essentiel pour les reconstitutions paléo-climatiques. Alors, je ne vais pas aller dans le détail sur les variations du niveau de la mer. Benoît nous en a parlé et il en parle beaucoup mieux que ce que je serais capable de faire. Mais simplement pour noter que l'augmentation du niveau de la mer enregistrée par les marégraphes et puis plus tard par l'intimétrie satellitaire, ce qui est en projection ici, nous donne, selon les modèles, avec des variations extrêmement fortes ici. Mais on va dire que ce qu'il faut garder en tête pour cette exposé. Ce sont des variations entre 2,5 mm par an et au maximum 10 mm par an. Ce qui est sûr, c'est que le niveau de la mer pourrait monter très rapidement. Et ce qui est sûr également, c'est que ceci pourrait avoir des conséquences assez fortes sur les systèmes littéraux. Et en particulier, moi, je vais essayer ici de parler un peu plus des récifs. La grande incertitude concernant les modèles, et là, c'est Gaël qui en a parlé déjà, c'est l'incertitude concernant la contribution des calottes du Groenland et de l'Antarctique dans le futur. On ne sait pas trop, on sait que ça accélère, mais Gaël nous a dit que la plupart des paramètres n'étaient pas encore suffisamment contraints. Ce qui est sûr, c'est que ça représente un risque relativement fort d'accélération du niveau de la mer dans le futur. Alors, comment peut-on, nous, à partir de, nous, géologues, à partir de ce que l'on obtient sur les récifs coralliens, comment apportons-nous du grain à moudre pour ce qui concerne les prédictions futures ? Cette figure ici vous représente les variations du niveau de la mer au cours du quaternaire sur, disons, les 500 derniers millénaires. Cette courbe générale, ici, tous ces points-là, sont essentiellement basés sur des données isotopiques sur des sédiments océaniques. Et j'ai reporté ici en rouge tout ce qui concerne les données basées sur les récifs coralliens. Ce qu'il faut noter ici, c'est que vous avez surtout une alternance extrêmement rapide, en gros, tous les 100 000 ans, de variations brutales du niveau de la mer, de l'ordre de 100, 120, 130 m à peu près, qui est liée justement à la dynamique de ces calottes polaires. Ce qui est important de noter pour nous, géologues récifaux, c'est que tout ceci impose un fonctionnement extrêmement brutal sur les récifs coralliens. Un niveau de la mer qui bouge de 100 ou 120 m tous les 100 000 ans, c'est énorme comme contrainte sur un système carbonaté. Et d'ailleurs, c'est un phénomène unique dans la planète que d'avoir ceci au cours du quaternaire. Pour ce qui nous concerne, nous pouvons envisager d'apporter quelques réponses, quelques éléments de réponse au niveau des variations extrêmement rapides du niveau de la mer lors des déglaciations, des variations de faible amplitude du niveau de la mer à haute fréquence lors des périodes interglaciaires. Alors, sur quoi nous basons-nous ? Ce sont sur ces archives de systèmes récifaux plus anciens. Il faut noter que la plupart de ces archives dues à ces variations extrêmement fortes du niveau de la mer se situent sous les pentes des systèmes récifaux actuels. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous ferez un récif actuel, vous allez obtenir à la base à peu près 10 000 ans. pour aller chercher l'histoire plus ancienne, vous allez devoir aller au large de vos îles ou de vos marges continentales. Et ces quelques dizaines de mètres ou quelques centaines de mètres coûtent des millions d'euros. Il y a un effort technologique énorme. C'est pour cela que, si l'on prend les différentes archives récifales quaternaires de l'Indo-Pacifique, si l'on passe sur les plongées en submersible qui sont ici en vert, ou les forages superficiels, c'est-à-dire soit à la fleur-mance, soit sur des systèmes récifaux actuels qui sont ici en rouge, vous allez voir que ce qui est susceptible de nous fournir des informations au niveau du dernier cycle glaciaire notamment, sont limitées à des forages profonds qui ont été faits dans quelques îles, Mururoa, Founafouti et Neuétac. Vous savez pour quelles raisons. C'était uniquement pour des raisons de tests nucléaires, mais par chance, on a pu avoir accès à ces carottes, ce qui nous a donné énormément d'informations. Et des forages offshore, vous en voyez en tout et pour tout deux, l'un ici à Tahiti et l'autre sur la Grande Barrière d'Australie, qui vont fournir la base de la courbe que Gaël vous montrait tout à l'heure sur la dernière déglaciation et que je vais remontrer dans une seconde, c'est-à-dire très peu, très, très peu d'archives. Parce que ces deux forages-là, ça représente des millions d'euros et c'est l'un des objectifs du programme que j'anime, le programme international de forage océanique. Alors cette fameuse courbe que Gaël nous montrait tout à l'heure, vous voyez que la dernière déglaciation, qui en gros a démarré autour d'entre 20, 22, 19, selon les auteurs, ça varie et qui se serait arrêtée autour de 6 000 ans, ça a été tout sauf, vous m'excuserez, long fleuve tranquille. Tout s'est passé vraiment extrêmement brutalement avec des phases d'accélération qui sont données autour de 30, 40 mm par an vers 19 000 ans, 10, 25 000 ans autour de 11 000 et quelques et le fameux Meltwater Pulse 1A, plus de 40 mm par an, on va y revenir dans une seconde. Ça veut dire qu'en tout, le niveau de la mer est remonté d'à peu près 120 mètres en à peine 13 000 ans, avec au cours de ces périodes extrêmement rapides l'équivalent de 1,5 à 3 calottes actuelles du Groenland qui étaient brutalement mises, additionnées aux océans. Ce qui veut dire que si on prend la vitesse moyenne, on a quelque chose qui est entre 6 et 10 mm par an. On garde ici encore ce chiffre en tête. Alors, l'une des fameuses expéditions, celle de Tahiti, a eu pour but de faire des transects de forage au large de l'île de Tahiti. Des transects, pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir avoir toutes les étapes de la remontée du niveau de la mer. Et l'intérêt par ces forages qui ont été faits par un navire de type pétrolier a été de pouvoir contraindre davantage l'histoire de la dernière déglaciation. C'est un papier qu'on a publié donc il y a 4 ans maintenant et qui maintenant a été intégré depuis aux modélisations climatiques. On voit ici que le fameux Meltwater Pulse 1A, nous, on a permis de pouvoir préciser son timing. Le timing est très important pour la reconstitution justement des volumes de glace. Auparavant, il était donné beaucoup plus récent que ça. Nous, nous l'avons mis entre 14300 et 14650. Ça veut dire 3 siècles et demi, pas plus. Et en 3 siècles et demi, pas plus, nous avons 16 mètres, plus ou moins 2 mètres de remontée du niveau de la mer. Ce qui veut dire une remontée de l'ordre de 50 millimètres par an. Un autre chiffre à retenir, on y reviendra dans les conclusions. Si l'on va un petit peu plus haut, donc là, ce sont des forages que l'on a fait sur le récif même de Tahiti. Et là, l'histoire, elle remonte à 13 800 ans, ce qui est déjà très bien parce que généralement, comme je vous l'ai dit, on s'arrête à 10 000 ans et on a reconcilié donc toute l'histoire jusqu'à nos jours. Ici, l'amplitude est de 80 mètres. La durée, elle fait à peu près 6 000 ans et la vitesse moyenne, comme pour la dernière déglaciation, entre 6 et 10 millimètres par an. Chiffre à garder en tête. Maintenant, si l'on veut envisager quel a été l'impact de ces variations du niveau de la mer sur les récifs coralliens, eh bien, on a montré qu'il s'agissait en fait... Le récif avait réagi en construisant des récifs successifs, si vous voulez, en direction de l'île elle-même, en abandonnant un petit peu les environnements qui devenaient profonds et donc en reculant vers l'île. Il n'a pas des périls pour autant. Mais ça, ça n'est vrai que parce que Tahiti est une île haute. Si vous mettez un atoll qui n'a aucun continent derrière ou aucune île derrière, l'atoll va disparaître purement et simplement. Ça, c'est une leçon à garder en tête pour les variations prédites du niveau de la mer et le comportement des atolls. Alors, que s'est-il passé après cette déglaciation ? Mon prédécesseur en a déjà parlé, donc je ne vais pas vraiment m'étendre là-dessus. Je vous engage, il y a deux posters là-dessus, de Nadine Allemann et d'Alberic Bottella qui ont travaillé avec ma petite équipe sur ces variations-là en Polynésie française. Eh bien, donc, pour résumer, il s'agit au cours de la dernière déglaciation de faire augmenter ce niveau de la mer et ensuite, lorsque l'on a quasiment fini de fondre toutes ces calottes, vous avez donc des réajustements au niveau de la croûte et du manteau qui font qu'on a généralement au niveau, nous, de la ceinture intertropicale, une diminution du niveau de la mer liée à un phénomène qu'on appelle l'équatorial ocean siphoning. Et l'intérêt, c'est que l'on arrive donc à modéliser ces variations du niveau de la mer avec une histoire assez précise de la déglaciation liée à des archives climatiques comme celle des coraux, bien sûr, des récifs coralliens, et également des modèles basés sur des différents types de viscosité du manteau. Ceci, donc, vous permet d'obtenir différents types de modèles. Les cartes que l'on obtient, qui pourraient être comparées à celles que Benoît nous montrait au tout début, vous montrent en tout cas ici qu'au vers 4000 ans, vous aviez ici un haut niveau de la mer, c'est-à-dire quelque chose qui s'est situé quelque part par là avant que le niveau de la mer revienne à sa côte actuelle, c'est-à-dire donc avec simplement des échanges d'eau entre les différentes latitudes. Alors, l'intérêt de ce programme-là, c'était d'essayer de contraindre justement ces variations du niveau de la mer au niveau de l'interglaciaire, c'est-à-dire depuis en gros 6000 ans. Une simple image ici, vous voyez des micro-atolls actuels, ces fameuses colonies de coraux qui sont tout à fait plates et circulaires, et des micro-atolls plus anciens qui sont ici sur les marges. Alors, comme pour tous les autres coraux, on les a datés. Je ne vous montre pas ici la courbe des variations du niveau de la mer que l'on a obtenue parce que ça, c'est en cours de publication, mais quelques points par-ci, par-là, qui vous montrent un platier récifal qui a entre 5 et 7 000 ans à la même côte que le platier récifal actuel. Puis, vous avez ici une plateforme où l'on monte jusqu'à 50 à 70 cm au-dessus du niveau de la mer avant que le niveau de la mer redescende vers 2000 ou 1000 ans avant nos jours. Donc, tout ceci est simplement ce qu'on appelle un rebond hydro-isostatique. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de se dire que ceci a duré à peu près 1000 ans, que ça correspond à une amplitude de, on va dire, entre 60 et 90 cm, et surtout, on a ici des vitesses moyennes comprises entre 0,6 et 0,9 mm par an. Chiffre également à garder en mémoire. Dernier petit exemple avant de faire une petite conclusion. Si l'on va maintenant sur le dernier interglaciaire qui serait donc une période assez comparable à celle que nous vivons de nos jours ou même, disons, plus chaude, entre plus 2 et plus 5 degrés par rapport à ce que l'on connaît de nos jours, là, la chronologie est comprise entre, allez, on va dire 125 à peu près à 117 000 ans. Une durée comprise entre 5 et 12 000 ans selon les zones. Et on a des amplitudes qui sont comprises entre 3 et 8 mètres avec, disons, une plus grande fréquence autour de 6 mètres. La remontée moyenne du niveau de la mer au moment de cette déglaciation-là, elle est supérieure à 5,6 mm par an. Et ce qui est important ici de pouvoir éventuellement décrypter, ce sont des variations à haute fréquence. Encore une fois, on ne peut pas se contenter de dire, ah, il y avait un haut niveau de la mer et c'est tout. Non, il faut essayer de regarder plus en détail et savoir s'il n'y a pas d'autres variations du niveau de la mer à différentes fréquences. Et c'est ce qu'ont fait des collègues en différents points. Vous voyez, par exemple, ici, où l'on passe d'une terrasse qui est datée à 123 000 ans à une terrasse qui est datée à 119 000 ans avec une augmentation de 3 mètres du niveau de la mer, ce qui représente une vitesse moyenne de 0,75 mm par an, ce qui est peu. Celle-là met en évidence le même type de variation, mais passant par une exposition aux eaux météoriques, donc une exondation, ce qui veut dire que là, dans ce moment-là, on a un tout petit peu plus de remontées et donc on a 6 mètres d'amplitude, ce qui nous donne une vitesse moyenne ici de 3 mm par an. Donc, beaucoup d'enseignement, même au niveau des interglaciaires. Alors, une simple conclusion maintenant, c'est qu'on va comparer quelques chiffres justement. Si l'on prend la dernière déglaciation, vous avez une moyenne qui est de 10 mm par an. Mais ça, la moyenne, c'est toujours l'arbre qui cache la forêt parce que 10 mm par an, c'est vraiment, c'est très moyenné sur 16 ou 17 000 ans. Si vous prenez dans le détail, vous apercevez que le Pulse, notamment, un A entre, disons, de 350 ans ici, a fait monter le niveau de la mer de plus de 40 mm par an. Si l'on prend maintenant ce qui se passe au moment du dernier interglaciaire, vous avez, dans le long terme, c'est ce qu'on pourrait dire une moyenne, si vous voulez, on parle ici de 6 mm par an. Et lorsqu'on regarde au court terme, on a quelque chose, vous voyez, qui est compris ici entre 11 et 25 mm par an. C'est ce type de va-et-vient entre les différentes échelles qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on parle de variation de niveau de la mer actuelle et future. Et maintenant, au niveau de l'Holocène, vous voyez que les réajustements hydroisostatiques ont amené des changements du niveau de la mer qui sont relativement faibles, moins de 1 mm par an. Le 20e siècle, c'est 1,7 mm par an. Les deux dernières décennies, et Benoît en a parlé ce matin, 3,2. Et si vous regardez les projections d'après les différents modèles qui sortent de nos jours, on est déjà sur des rythmes qui évoquent déjà la moyenne lors de la dernière déglaciation. Alors, deux diapos pour conclure là-dessus. J'espère vous avoir montré très rapidement que les coraux fournissent des enregistrements fiables de la chronologie de l'amplitude des variations du niveau de la mer qui incluent également des oscillations à haute fréquence, y compris à l'échelle humaine. C'est vraiment très important pour reconstituer la variabilité climatique naturelle à différentes échelles de temps. Alors, il y a des conditions limitantes. Bien évidemment, la première, c'est que les techniques de datation, les coraux, peuvent être datées jusqu'à 700 000 ans. Avant cela, non. Pas possible par l'uranium thorium. On est obligé de passer par des techniques de datation, notamment le paléomagnétisme, qui sont malheureusement beaucoup moins précises que l'uranium thorium. Il faut faire attention aussi au processus diagénétique. Dès lors que vous avez un corail qui a été transformé, vous ne pouvez plus le dater, donc c'est beaucoup moins fiable. Et encore une fois, c'est un challenge technologique et je dirais même financier pour obtenir des enregistrements des bas niveaux de la mer puisqu'on se situe entre 120 et 130 mètres sous le niveau marin actuel et notamment pour les transitions glaciaires-interglaciaires qui peuvent vous permettre d'analyser les processus qui pourraient être de mise pour l'avenir de notre planète. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501